De quoi allons nous parler aujourd'hui Nathalie ? D'une expérience qui nous a réunis, mais qui au final a commencé bien différemment. Enfin, non, a commencé d'une même manière, mais on ne l'a pas vécu de la même façon. Nous sommes toutes les deux expatriées aux Îles-Canaries. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à cause des Îles-Afrique. Donc on a toutes les deux commencé pareil, en Erasmus. Moi, je l'ai fait, je suis arrivée ici en septembre 2021. Donc ça a fait deux ans cette année. Et moi, en janvier 2018. Et moi, je suis arrivée, j'ai fait mon semestre d'Erasmus. Et après, du coup, j'ai arrêté mes études et je suis restée ici. En fait, je ne suis jamais repartie en France. Le meilleur choix que tu as fait de ta vie. Et toi ? Du coup, moi, comme je l'ai dit, je suis arrivée en 2018, en janvier 2018, pour un semestre... Le dernier semestre de ma L3. Et après ça, en fait, je suis rentrée pour deux ans de master en France. Et je suis revenue. Et j'ai emménagé officiellement il y a trois ans. Fin septembre 2021, du coup. Et c'est aussi le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Même si ça n'a pas été facile. Pas facile du tout. Qu'est-ce qui n'a pas été facile ? La réintégration. Enfin, non. Je n'ai pas rappelé ça, la réintégration. J'ai vécu les six meilleurs mois de ma vie. Pendant mon Erasmus. Avec des gens super. Avec des expériences folles. C'était vraiment trop bien. J'ai kiffé de ouf. Je ne vais faire que des synonymes de ça. Du kiff. Mais c'est véritablement ce qui s'est passé. Je recommande bien évidemment, pardon, l'expérience Erasmus à tout le monde. Parce que ça vaut vraiment le coup. Et en fait, vu que je suis repartie en France. Et que j'ai rencontré de merveilleuses personnes en master. Mais que j'ai décidé quand même de retourner au Canary. Parce que c'est là où je me sentais le mieux. En fait, quand je suis rentrée, il n'y avait... Ce n'était plus d'Erasmus. Ce n'était plus l'ambiance d'Erasmus. Ce n'étaient plus les gens d'Erasmus. J'avais fait des connaissances. J'avais des potes mais éparpillés. Je n'avais pas de groupe. J'ai été très seule pendant un an. Pendant la deuxième année, j'ai commencé à avoir... On était un petit trio. Et encore, ça dépendait des moments. Je me sentais encore un peu seule. Mais ça allait beaucoup mieux. Et maintenant, pendant ma troisième année, là, c'est bon. Je suis parée pour continuer ma vie ici. Et ne pas m'arrêter. Mais moi, j'ai dû vraiment lutter pour trouver ma place ici. Et pour avoir mes potes. Et pour avoir mon groupe de potes. Alors que moi, pas du tout. Mais du coup, ça vient du fait que... Je pense que toi, tu es reparti. Parce que moi, je n'ai jamais vraiment dû à me réintégrer. J'étais déjà dans le groupe Erasmus. C'est plus facile de t'intégrer quand tu viens en Erasmus. Parce que même si tu pars seule, tu arrives dans un environnement où tout le monde est parti seul. Ou en groupe de deux. C'est très rare quand il y a des gens qui partent en groupe en Erasmus. Tu es dans une ambiance différente. Il y a plein de choses qui sont faites pour faciliter l'intégration. Les fêtes, les événements. Il y a tout qui est fait pour. Et donc, le fait que... Moi, je suis restée dans ce même environnement-là, du coup. Et pendant mon Erasmus, le fait que j'ai rencontré mon copain, je me suis intégrée dans ce groupe-là. Au final, de locaux, entre guillemets. Même s'il y en a plein qui ne sont pas canariens. Mais c'est tout comme. Enfin, des gens qui sont ici de manière fixe, quoi. Et du coup, comme je ne suis pas partie, je suis restée dans ce groupe-là. Et donc, je n'ai pas vraiment... Ce n'est pas que je n'ai pas eu affaire d'efforts, mais c'est que c'est venu naturellement. Je n'ai pas... Moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu à batailler que c'était difficile d'intégrer un groupe. Ouais. Alors que moi, du coup, ça a été vraiment... Moi, je l'ai ressenti. Enfin, moi, j'ai vraiment vu le côté des canariens qui sont vraiment entre eux et qui ne veulent pas intégrer quelqu'un de nouveau dans leur groupe. Je pense que dans tous les cas, c'est partout pareil. Tu changes d'université, tu changes de licence, tu changes de quoi que ce soit, d'une année à l'autre. Tu arrives en L2, dans une nouvelle filière. Les groupes sont déjà formés. C'est super difficile d'intégrer un groupe. Du coup, en fait, soit tu te crées le tien, mais va choper des individus par-ci, par-là pour te créer ton groupe. Soit tu forces de ouf pour rentrer dans un groupe. Mais toutes les fois où je finissais par pleurer parce que mes potes de master me manquaient, parce que je voyais qu'ils faisaient des trucs ensemble et que je me suis dit que moi, je n'aurais plus jamais ça, que ce que j'avais, c'était le meilleur de tout et que moi, je les ai laissés. Et puis tu n'avais rien qui compensait ici, au final, du coup, comme tu n'avais plus ce groupe. C'est ça. Et en plus, ils sont très accueillants quand tu les rencontres, quand tout ça. Mais au final, ils sont vraiment souillus à eux. Siens. Je ne sais pas comment le traduire. Ils sont entre eux, quoi. Ils ne sont accueillants en mode... Je vois ce que tu veux dire. Mais pour aller plus loin au niveau social, etc., et vraiment t'intégrer et être quelqu'un qui fait vraiment partie de ta vie, c'est difficile. Oui, parce qu'ils ne le font pas. Après, moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu cette vision-là du tout parce que dans le groupe dans lequel je suis, il y a la majorité qui sont à l'étranger, du coup, ou alors qui ont fait des études à l'étranger. Donc on en revient au même. Ça aide, en fait, au final, la mentalité de quand tu bouges de chez toi. La majorité des Canariens, je pense, c'est la majorité aussi des gens des îles qui sont très fermés entre eux et quand ils voient les étrangers, par exemple en Corse, c'est la même chose. Quand ils voient les étrangers, ils regardent du coin de l'œil, ils cravent les pneus, etc. Bah, c'est la même chose. Je ne sais pas s'ils t'ont déjà crevé les pneus. Mais oui, mes potes aussi. Elles ont fait des Erasmus. Elles ont été au pair. Elles ont voyagé, etc. Mais ce n'est pas pour autant que... Enfin, tu t'entends très bien avec une personne, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va te dire « Viens manger avec mes potes. Viens nous rejoindre, machin. » Et puis, petit à petit, tu t'intègres. Pas du tout. Elles ne veulent pas du tout mélanger. C'est-à-dire, c'est à eux et toi, tu es le bonus de temps en temps. Toi, tu n'as pas du tout la même expérience. Mais moi, c'était ça. Et moi, c'est encore ça. Ah oui ? Il y a parfois des personnes avec qui je m'entends très bien, mais ça va être individuel. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas être intégrée au groupe ou quoi que ce soit. Elle va me parler de ses potes ou quoi que ce soit, mais je ne vais jamais rencontrer. Ah, ça me dérange. Mais oui, du coup, c'était très compliqué et surtout, moi, je trouve que tu es mal vue. Enfin, moi, encore plus. Parce que moi, j'ai acheté un appartement. Oui, donc il y a encore une dimension au niveau... J'ai encore vu des stories de ma prof de pilates, Margot, où en mode, les Canariens manifestent, entre guillemets, où c'est contre les locations vacationnelles, non, comment on dit ? Ouais, enfin, pour te durer. Ouais. Et que du coup, les loyers ont beaucoup augmenté, que les Canariens ne peuvent plus se permettre des appartements, etc. Et du coup, en fait, moi, à chaque fois que je dis que j'ai acheté mon appart ici, moi, je me sens obligée de me justifier en mode, oui, mais je paye mes impôts ici, j'ai pas un contrat étranger, je suis payée comme un canarien et encore, je pense que, limite, on nous paye moins. Mais je me sens obligée de justifier. Non, non, mais je paye mes impôts ici pour participer pour là. Ouais, que t'es vue automatiquement comme un profiteur, quoi. Oui. T'es venue de l'étranger, t'avais plus d'argent. Ben non, le crédit, il paraît partout. Ouais, c'est qu'en fait, je pense, j'ai l'impression qu'on n'a pas, enfin, j'allais dire, c'est qu'on n'a pas la même vie. C'est faux parce qu'on a le même travail, on fait la même chose, mais on n'a pas la même situation, entre guillemets. Moi, quand j'y pense, j'ai l'impression quand même de vivre en vacances, que je suis en vacances ici, que je ne suis pas en mode vie établie, j'ai un appartement, j'ai une voiture. Bon, j'ai quand même une voiture, donc en fait, c'est débile quand tu y penses, mais... Mais moi, il m'a fallu, enfin, c'est seulement cette année-là où je me sens, enfin, chez moi, chez moi. Avant, je rentrais dans mon appartement, j'avais l'impression de rentrer dans un Airbnb. Parce que moi, j'ai rendu mon appartement esthétique. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à mettre de la couleur, un peu de peindre les encadres, mes portes, etc., enfin, de rajouter de la couleur ou des trucs plus personnels, parce que, en fait, j'avais certes créé une très belle maison, mais il m'a fallu quand même un petit moment, pour être vraiment, même moi, m'accepter ici, en tant que je suis chez moi. Oui, te sentir légitime de... Pourtant, ce n'est pas mes potes proches qui m'ont fait sentir mal, dans le sens où mes potes sont très contentes que je sois là, que j'habite là, que j'ai déménagé, etc., mais quand on entend des discours justement comme ça, que les gens de l'étranger viennent voler, entre guillemets, les opportunités des Canariens, moi, je me sens... Coupable. Oui, je me sens coupable. L'immigration, les gens, les étrangers, ils permettent aussi de faire vivre le pays. Parce que tu enlèves le tourisme aux Canaries, enfin, c'est quand même une rentrée d'argent énorme. Regarde ce qui s'est passé pendant le Covid. Ils ont perdu tellement d'argent. Bien évidemment que maintenant, ils font tout pour accepter les touristes. Mais ouais, du coup, il y a ce truc de... Non, on ne veut pas de... Genre, nous, on peut survivre sans le tourisme. Pas du tout. Tout le sud, tout le sud de l'île, enfin, de toutes les îles, limite, est uniquement fait pour les touristes. Mais du Pont-Porto Rico, il n'y a que des hôtels, il n'y a rien. C'est que des hôtels. Oui, pas l'île. On a une ville, entre guillemets, qui s'appelle comme ça. Moi, je n'ai pas eu le... Je dirais que le seul feedback, entre guillemets, que j'ai eu négatif, de rejet des Canariens, c'était à l'université. Et c'était assez chaud parce que dans les cours, c'était des cours d'écho. Rémi, si tu m'écoutes, j'ai encore la larme à l'œil. Horrible. Et il fallait se mettre en groupe. Eh bien, on était les rejeter des salles, quoi. Et les gens te regardaient d'un mauvais œil. Et au contraire, après, ce n'est pas toute la classe. Parce que dans la classe, il y avait des gens, il y a des gens du groupe qui venaient nous parler, etc. Et qui nous... Ils ont intégré, entre guillemets. Je voulais te demander, est-ce que dans les quatre, justement, de ton cours d'écho, il y avait des gens qui parlaient espagnol ? Toi, par exemple, pendant longtemps, tu avais peur de parler espagnol. Donc, tu parlais surtout anglais. Est-ce que les autres personnes des groupes de rejetons parlaient espagnol ? Oui. Ah, OK. J'aurais pu penser que c'était un... Non. Puis surtout, en plus, quand j'étais en cours, mais non, par exemple, Rémi, il parlait super bien en espagnol. Honnêtement, le niveau de garant, c'est de l'hora, je ne me rappelle plus vraiment. Mais non, ce n'est pas la langue, honnêtement. Mais c'est typique, ça peut arriver aussi chez nous. Tu vois, en France, tu nous mets un groupe d'étrangers, il y aura forcément des pauvres cons dans la classe qui font, oui, ben non, toi, je ne te mets pas dans mon groupe parce que c'est bon, tu vas nous faire baisser la note. Oui, bien sûr. Mais par exemple, quand tu as parlé de la séparation de la classe, c'est vrai que nous, en traduction, du coup, parce que moi, j'étais que sur le campus de langues, enfin de, on va dire littéraire, parce que tout ce qui était elle, entre guillemets, était là-bas. La classe était séparée en deux, c'est-à-dire que d'un côté, tu avais tous les espagnols et d'un côté, tu avais tous les RS+, donc toutes les françaises. Parce que tu n'avais pas vraiment de français, mec, tu avais surtout des françaises en traduction. Et tu voyais vraiment une séparation et moi, au bout d'un moment, vu que je m'entendais bien avec Laura, parce qu'on a commencé à parler et tout, ce qu'avait fait son erratieuse à Paris, elle a eu une horrible expérience. Ah oui ? Parce que son mec était toxique jaloux à l'époque, ne supportait pas qu'elle avait des potes mecs, ne sortait jamais, elle ne parlait pas français, donc bref. Et du coup, l'administration a fini par nous mettre en contact et du coup, on a commencé à parler. Mais voilà. et j'avais un cours de psycho. J'étais stressée comme pas possible. Je détestais ce cours au début parce qu'en psycho, il fallait faire des groupes. Et là, en plus, j'étais la seule Erasmus de toute la classe. La seule. Et ça, c'était stressant parce que tout le monde me regardait quand je parlais, je n'avais pas le niveau d'espagnol que j'ai maintenant. Mais j'avais... Dans cette classe, il y avait un groupe de rejetés qui étaient toujours ensemble. Ah bah, ils m'ont accueillie comme pas possible. Bien. Oui. Mais surtout, ça se voyait qu'ils étaient plus âgés parce que c'était un cours de première année de psycho. Nous, c'était un L3. Donc vraiment, c'était une grosse différence déjà. Du coup, j'ai été prise sous l'aile du groupe un peu d'exclus. Ils m'ont même invité à un barbeugue ou à Finca en Tereza. Mais au final, en cours, moi, à l'université, j'étais quand même bien plus mieux accueillie que je l'ai été en tant qu'adulte quand je suis arrivée ici. Quand je suis revenue ici. Non, moi, je n'ai pas du tout cette expérience-là. Mais après, peut-être que si j'étais partie et que je serais revenue après, j'aurais eu le même retour si j'aurais dû me réintégrer avec d'autres amis différents et repartir de zéro, entre guillemets, en tant qu'adulte et pas en tant qu'étudiante Erasmus qui vient, voilà, peut-être que j'aurais eu le même retour, mais en soi, moi, ça, je réfléchis, mais non, c'est le seul moment où j'ai eu un retour de rejet ou de mauvais regard ou de jugement, etc. Oui, parce que oui, c'est surtout que moi, je suis venue adulte trouver un taf et encore, moi, j'avais le taf d'auxiliaire de conversation donc il y a eu un groupe et j'ai réussi, on était un petit trio parce qu'il y avait deux autres filles avec qui je m'entendais bien et il y en a une, j'ai toujours contact avec elle et on se parle très très souvent. Ah, elle va venir pour le carnaval d'ailleurs. Elle va venir en février. Je suis contente de la voir, elle va rester à la maison. Et du coup, quand tu arrives dans un nouvel endroit, je pense en tant qu'adulte, c'est tellement difficile parce que moi, du coup, j'ai fait auxiliaire de conversation. Ensuite, je suis rentrée trois mois en France parce que mon contrat s'était terminé et entre temps, je cherchais un taf. J'étais en Pologne quand la personne qui recrutait pour notre entreprise m'a appelée. Du coup, on a tout fait, c'était assez rapide. Moi, je suis arrivée dans une équipe avec des âges tellement mixtes qu'au final, ça ne matchait pas dans le sens où tu ne vas pas aller boire un verre avec ce genre de personne. Vous n'avez rien en combien. Certes, je suis toujours en contact avec l'une de mes collègues de 55 ans, mais on ne se parle pas de ce que toi et moi on peut se parler ou de rire des mêmes choses au boulot. Oui, ce n'est pas le même type de compagnie et de relation. Et du coup, quand j'ai changé de poste au sein de notre entreprise, ça m'a fait du bien d'être entourée de jeunes. C'est vraiment pas mal. Quand tu veux rencontrer une nouvelle personne et que quelqu'un t'intéresse pour connaître cette personne et devenir amie, Paola, moi, j'étais tellement intimidée. Elle m'a fait peur. Et pourtant, c'est un amour. On a prévu de se voir jeudi prochain pour voir un café pour se raconter nos petits gossips. Moi, elle m'intimide trop. Mais moi, j'avais tellement peur quand elle est venue chez moi pour voir le film. J'ai sprint, cliné, comme si elle allait inspecter mon appart comme une daronne. J'avais peur, je ne savais pas comment me comporter. C'est typique le genre de personne qui dégage quelque chose où tu dis putain, pas que tu as envie de l'impressionner mais tu places la personne vraiment au-dessus en mode oh, ok. Parce qu'en plus, elle est magnifique. De ouf. Par exemple, elle, je doute qu'elle m'intègre à son groupe d'amis parce qu'en soi, elle, en plus, elle habite à Terror et elle est très soudée. C'est le même groupe d'amis, ils sortent tout le temps ensemble, etc. Donc vraiment, je pense qu'elle, c'est une amitié qui ne sera qu'individuelle. Moi, ça me donne quand même, j'ai envie de connaître, je suis curieuse, etc. Et je sais que ça ne se passera pas parce qu'elle est de ce genre de canarienne qui ne va pas faire rentrer des gens dans son groupe. Oui, après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir exclusivement que des amitiés dans le même groupe. C'est bien d'avoir des amitiés en dehors d'un même groupe mais il faut d'abord avoir un groupe. Sinon, tu te sens un peu... Enfin, je ne sais pas parce que ça ne m'est pas arrivé que j'avais le groupe d'Erasmus et pendant que j'étais avec le groupe d'Erasmus, je me suis intégrée à ce groupe-là et après, le groupe d'Erasmus est parti mais j'ai quand même un groupe, un cercle ici qui est le même. Oui, donc toi, en soi, ça a été stable. Moi, putain, ma mère, elle était en mode de... Si tu veux revenir, il n'y a pas de souci et moi, je disais, non, ça va. Elle le savait très bien que ça n'allait pas mais je voulais me prouver à moi-même que non, je n'ai pas fait cette erreur, je n'ai pas fait d'erreur tout court et que je voulais lui prouver que tu arrives à 23 ans et tu peux en fait, je ne vais pas vivre la même chose que ce que ma mère a vécu en arrivant à à peu près 40 ans en France en tant qu'adulte, enceinte et n'ayant pas de... d'amis entre guillemets, d'avoir de soutien en fait. Ma mère, pendant très 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 longtemps a été au final seule et c'est seulement maintenant qu'elle a de vraies amitiés et ma mère a maintenant 65 ans. Elle n'a pas été bien traité en France en tant qu'étrangère pendant 25 ans. Donc, très compliqué la situation d'être expatriée et du coup, ma mère ne voulait pas aussi, elle était un peu opposée à mon départ parce qu'elle ne voulait pas que je repasse par ce qu'elle a vécu. Sauf que moi, je n'arrêtais pas de dire oui mais moi je pars jeune ça ne va pas se passer comme ça et puis je connais des gens il n'y a pas de soucis etc. Même si tu es jeune tu vas rencontrer des difficultés. Oui, ce n'est pas simple. Si je me dis demain je déménage dans un nouvel endroit je sais que ça va être compliqué que je vais en chier surtout socialement parce que trouver du taf etc. Oui ok mais socialement et au final moi pendant longtemps je ne voulais pas je n'étais pas attirée par une amitié française c'est à dire j'ai assez de bottes français etc. Je n'ai pas besoin je ne ressens pas le besoin puis tu es apparu et il a fallu ce moment où tu avais 4 heures de sommeil dans le pif et qu'on a commencé à rire et on s'est rendu compte qu'on a le même humour et que du coup c'est tellement simple en fait de se faire rire que j'ai dit ah non si ça me manquait et là maintenant c'est bon elle a interdiction de déménager déjà donc voilà mais c'est vrai que moi là je suis bien parce que du coup j'ai une pote avec qui je parle anglais qui est tchèque j'ai un pote espagnol j'ai ma petite pote française et avant j'avais mon pote polonais qui maintenant est de nouveau en Pologne Chris oui mon petit chat il me manque oui maintenant t'as plus la vie établie entre guillemets t'as plus une situation normale ça y est quoi c'est fait mais le processus a été long compliqué pour toi et je pense que dans tous les cas toutes les personnes qui arrivent dans un endroit en étant adulte dans un environnement qui n'est pas spécialement jeune en tout cas de leur âge ça va être difficile tu vas en chier pour moi l'Erasmus c'est comme le psy tout le monde devrait le faire une fois dans sa vie tout le monde devra prendre rendez-vous chez un psy moi y compris je ne l'ai pas encore fait et tout le monde devrait faire un Erasmus parce que ou vivre à l'étranger en mode universitaire ou juste vivre à l'étranger mais c'est plus facile et plus accessible à tout le monde de faire un Erasmus c'est plus léger que de s'expatrier comme toi tu l'as fait parce que moi je n'estime pas que c'est ce que j'ai fait réellement je ne suis pas partie en m'expatriant le résultat même aujourd'hui ok mais ce n'est pas le même process donc c'est plus facile mais c'est surtout que ça change une personne et je pense que même toi le process a été compliqué mais tu n'es pas la même personne que tu étais avant de revenir ici ah non et ça pour moi c'est non c'est un très beau process et justement il faut le faire et c'est vrai ce que tu dis enfin moi je sais que ma cousine qui est partie en Erasmus dans le sud de l'Espagne c'est grâce à moi qu'elle est partie parce que elle m'a tellement entendu parler de mon expérience Erasmus comme quoi c'était génial comme quoi machin et tout je l'ai inspiré à reprendre des cours d'anglais à avoir un bon niveau et de partir en Erasmus mais je pense qu'elle par exemple c'est pas une personne qui va rester à l'étranger c'est à dire qu'elle va revenir en Pologne ou changer etc enfin plus sûre d'elle-même ou avec de nouveaux amis etc mais c'est pas elle a pas l'air d'avoir une personnalité qui fera qu'elle aimerait revenir après mais moi je savais dès que je suis rentrée chez mes parents je savais que j'allais repartir moi je suis arrivée là deux semaines après je savais que j'allais pas repartir parce que j'avais un stage à faire du coup j'étais pas en mode je vais rester vivre ici pendant des années non c'était je vais pas partir après mon Erasmus je vais rester faire mon stage mais ouais mais à part le côté social t'as par exemple au niveau des différences culturelles et tout ça est-ce que t'as eu un choc culturel on va dire ça dans les grandes lignes à part le fait qu'on m'appelle mon enfant ma fille toutes les deux minutes ça ça a été un choc pour une parisienne aigrée le fait qu'ils malheureusement c'est économique mais maintenant je le sais que c'est économique mais au début ils vivent jusqu'à 28 ans chez leurs parents ou même plus c'est des tanguis sans être des tanguis c'est à dire ils vont travailler ils ont leur voiture etc mais ils vont se payer d'abord une voiture avant de déménager ouais c'est pas du tout la même mentalité qu'en France parce qu'en France à partir du moment où t'as un travail et que tu peux être indépendant économiquement tu t'en vas tu restes pas chez tes parents pour économiser de l'argent ouais mais même tu pars pour faire tes études généralement pas dans la même gêne que tu habites ici c'est vraiment mais moi je trouve qu'il y a des personnes qui disent oui non j'économise 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 et qui vont jamais partir enfin qui ont j'ai l'impression qu'ils vont jamais partir de chez leurs parents et qui au final disent ça pour fit in enfin pour pour être enfin voilà mais qu'ils sont trop bien chez leur maman qui leur fait des petits plats qui leur fait la lessive etc etc et qu'ils ont voilà ça reflète aussi sur les hommes du coup plus que enfin sur les femmes j'ai remarqué après tu veux les d'héité ils sont pas matures je dis pas c'est pour tous mais la majorité qui n'a jamais vécu ailleurs que chez leurs parents sont pas matures ouais c'est pareil ça n'est jamais jamais arrivé donc je sais pas voilà ça je pense que c'est le fait que c'est ces deux trucs qui m'ont plus choquée ah oui le salaire enfin la vie de le niveau économique quoi ouais ça vole pas tu veux dire pour nous en comparant bien évidemment tu vas pas comparer un salaire parisien déjà tu peux pas comparer un salaire parisien à un salaire provincial tu peux encore moins comparer un salaire parisien à un salaire des canaries mais c'est que le niveau de vie est pas le même donc mais pourtant les courses ça a vachement augmenté les salaires n'ont pas augmenté l'essence a augmenté et c'est pas comme en France où ils vont sortir à la rue et se plaindre non non ils vont juste accepter et se plaindre en privé je suis désolée mais moi payer autant mes courses que ce que je paye en France je suis désolée je trouve pas ça normal à part dans le piquaire canarien et limite chez le primeur c'est moins cher qu'en supermarché mais du coup ouais non t'as été une petite chanceuse quand même tout est allé sur des roulettes j'aime pas quand on me dit ce que j'ai de la chance pourquoi pas de la chance genre ben tu serais restée t'aurais eu la même chose peut-être ben en soi je pense pas parce que moi mon groupe était que d'Erasmus ouais mais en quoi c'est de la chance que j'ai un groupe qui n'est pas Erasmus ben non c'est pas ça que je disais par la chance pour toi tout a été fluide dans la continuation de ton truc c'est à dire que toi t'as eu deux groupes en même temps c'est pas genre t'as eu un groupe d'abord et ensuite le deuxième les deux se sont rejoints à peu près au même moment et du coup t'as dû dire au revoir juste à un groupe et que t'as pu continuer avec l'autre moi par exemple on avait que le groupe d'Erasmus je serais restée pour par exemple faire mon master ou quoi que ce soit je sais pas si c'est pas une question de chance le fait que t'aies juste eu un groupe d'Erasmus et que moi j'ai pas eu qu'un groupe d'Erasmus parce que par exemple dans mon groupe d'Erasmus et même dans la promo d'Erasmus pas mon groupe d'amis d'Erasmus mais des gens qui sont venus en Erasmus avaient aussi qu'un groupe d'Erasmus et que je vois pas où est le facteur chance sans le fait que moi j'ai eu un groupe en parallèle qui n'est pas Erasmus non mais t'as eu ça et en plus t'es restée et du coup t'as pas eu les challenges que moi j'ai eu non mais c'est pas de la chance d'être restée non la chance c'est le résultat final mais oui mais c'est pas de la chance pour moi c'est comme si toi maintenant on dit putain t'as trop de la chance Nathalie tu vis à voir de la plage bah oui c'est pas de la chance parce que pour moi de dire que c'était de la chance ça enlève tout le travail qu'il y avait rien non Nathalie t'as pas de la chance de vivre à la plage t'as choisi de vivre à la plage certes mais pour quelqu'un qui soit n'a pas les moyens soit ne se voit pas assez courageux pour bouger pour lui ça va être de la chance bah peut-être mais il pense mal moi je veux pas qu'on me dise que j'ai de la chance et je veux pas que toi tu acceptes qu'on me dise que t'as de la chance t'as pas de la chance t'as taffé pour avoir ce que t'as aujourd'hui oui j'ai taffé et j'en ai chié même fin de t'en arrivais là et t'as eu le courage et tu as bossé pour faire ça pour moi c'est pas de la chance parce que c'est accessible à tout le monde si c'est enfin à tout le monde à tout le monde qui s'en donne les moyens et qui veut et qui peut mais pour moi de la chance c'est quand c'est quelque chose qui est totalement indépendant de toi ok alors stop ok on va pas utiliser le mot chance on va utiliser le mot privilégié tu préfères ? non parce que c'est la même chose pas du tout quand t'es privilégié ? bah si parce que par exemple t'as le privilège blanc d'accord bah oui mais là oui je suis d'accord parce que c'est privilège blanc et c'est un privilège c'est quelque chose que j'ai pas choisi moi c'est quelque chose qui dépend pas de moi je veux dire un privilège tu l'as ou tu l'as pas moi mes parents m'ont soutenu dans le sens où bah tu veux partir ok bon on soutient dans ton projet on va t'aider même économiquement la banque m'a accepté mon prêt enfin ça je suis d'accord c'est un privilège d'avoir des parents et un entourage qui te soutient et qui t'accompagnent au truc mais ça a changé bah je suis chanceuse dans le sens où j'ai été accompagnée oui ou t'as été accompagnée par tes parents ouais d'accord mais c'est pas pour ça que t'es pas donné à tout oui mais là tu parles d'un point du processus c'est moi je vais pas dire t'es privilégiée Nathalie d'avoir ce que t'as aujourd'hui c'est pas juste le fait que t'aies des parents qui t'accompagnent qui ont fait que t'es là que t'es là aujourd'hui oui mais par exemple il y a des gens qui le voient comme ça parce qu'ils se sentent bloqués dans leur vie ok mais moi du coup je suis pas d'accord avec dis ça enfin tu restes bloquée dans ta vie et ça c'est un discours très réducteur et frustré pour moi est-ce que tu réduis le travail des autres il y en a plein des gens qui disent oui tu dois tout à tes parents pour x exemple on s'en fout et il y a des cas c'est vrai parce que quand tu n'es dans une famille qui a de l'argent et etc ça peut t'aider et te donner des opportunités que d'autres non pas mais par exemple quelqu'un qui est né dans une famille qui a de l'argent mais qui est totalement renié de sa famille qui est totalement indépendantisé il doit rien à ses parents et ce raccourci là de dire oui mais t'es privilégiée parce que toi t'as vécu ça toi t'as des parents qui t'ont accompagné ou toi t'as je sais pas quoi toi tu vis t'as du soleil non mais oui ok d'accord mais toutes les personnes qui ont cet élément là ne sont pas là où tu es aujourd'hui donc c'est pas juste ton privilège qui fait ça oui d'accord mais d'accord et pour revenir au mot de la chance moi parfois je suis désolée mais moi je me réveille je suis chanceuse moi j'ai du beau temps presque toute l'année et par contre mes potes à Paris ils ont la la flotte la grisaille les températures moins 10 quoi je peux pas dire que j'ai de la chance tu dis ce que tu veux moi je dis pas que c'est de la chance parce que c'est un choix qu'est-ce qui empêche tes potes parisiens c'est pas de la chance tu choisis où t'habites c'est pas de la chance tu as de la chance de dire putain j'ai de la chance parce que moi je me sens chanceuse par exemple parce que je suis en bonne santé et je me lève tous les matins ça c'est de la chance parce que ça dépend pas de moi bah si ça dépend de comment tu oui non mais d'accord enfin tu vois oui non mais il y a des choses quand même qui font que bien sûr ça dépend de toi comment tu t'alimentes etc mais tu peux avoir un cancer du poumon demain et jamais avoir fumé de ta vie ça oui donc tu peux voilà je suis contente d'être en vie ça c'est de la chance pour moi d'être en vie mais je dis pas ça pour moi que j'accepte pas qu'on dise ça pour moi c'est que ça me révolte aussi que toi même tu te dis ça j'ai de la chance de vivre au soleil à la plage parce que pour moi j'allais pas à la plage déjà mais oui parce que pour moi ça réduit le taf qu'il y a derrière et c'est pas de la chance c'est un choix c'est tout choisissons nos mots on va se quand même je sens des tensions là donc on va se les tensions vont durer 2 minutes on va coucler le micro on va se faire un calard et puis c'est non mais bon même si on n'est pas non plus 100% d'accord sur tout on est d'accord sur le fait que notre expérience on la recommande à tout le monde ça je pense que donc tu poses ton téléphone enfin non tu prends ton téléphone tu appelles ton psy tu prends rendez-vous et tu achètes un billet d'avion sans retour je doute que le psy recommande par contre le billet sans retour mais non oui c'est ton banquier qui va pas te recommander c'est pas grave pour les personnes qui sont parties à l'étranger dans ton entourage ou si c'est toi et que tu veux partager ton expérience laisse nous en commentaire de youtube ou écris nous sur insta justement comment t'as ressenti ton expérience en Erasmus ou quand t'es allé vivre à l'étranger pour x y raison partage et peut-être qu'on en profitera dans un autre épisode pour en reparler pour voir quelle a été justement la vie de enfin ton avis parce que moi ça m'intéresse parce que je sais que tout le monde n'a pas enfin ça dépend du pays où tu vas ça dépend de ta personnalité ça dépend de plein de facteurs au final de comment tu es chaque expérience est différente donc c'est bien de pouvoir comparer et même si tu n'es pas partie mais que tu as cette idée au coin de ta tête et que t'as des questions il y a des choses qu'on pourrait sûrement peut-être aider donc les questions des doutes nous sommes toutes oui tout à fait allez à plus ma puce ciao ciao ciao